Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les petits potes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, et plus précisément je vais vous parler de la map Classified, et dans cette vidéo je vais vous présenter comment avoir le pack-a-punch de Classified, et je vais vous envoyer carrément sur Moon les beaux dos. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, moi je te souhaite un bon visionnage. Pour accéder au pack-a-punch, il vous faudra d'abord allumer l'électricité, donc si vous ne savez pas comment allumer l'électricité, j'ai fait une playlist de tutos en description pour Classified, donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne connaissez pas, je mettrai tous mes tutos là-dedans. Alors première chose, c'est que vous allez devoir aller dans le bureau principal pour chercher une pièce, des trois pièces qu'il y a à récupérer pour crafter un amplificateur de signal. Alors il y a trois pièces à récupérer, mais il y en a deux qui spawnent à plusieurs endroits. Donc la première pièce à récupérer, elle se trouve dans les bureaux principaux, le premier spawn, il se trouve juste ici, en dessous du bureau, le deuxième spawn, il se trouve juste ici, ben là justement il y est, sur le bureau, qui est à parterre, et le troisième emplacement c'est ici, à côté gauche du bureau, donc près de la toux de bière, je ne sais pas quoi. Ensuite, la deuxième emplacement de pièce, elle se trouve dans les sous-sols, donc vous devez descendre tout en bas, tout en bas dans les sous-sols, dans le laboratoire. Donc vous prenez l'ascenseur comme je fais, ou alors vous vous téléportez comme vous voulez, et puis ensuite vous reprenez l'autre ascenseur qui se trouve par ici, voilà. Donc je vais prendre le deuxième ascenseur, et je descends au laboratoire. Quand vous arrivez au laboratoire, vous continuez tout droit, vous allez tout au fond, juste avant le 4 et 2, vous voyez le 4 et 2, vous rentrez à gauche dans la pièce, et ici il y a la deuxième pièce, et il y a trois emplacements. Le premier emplacement, c'est ici, deuxième emplacement c'est sur le cadavre, juste ici, donc là justement il y est, et le troisième emplacement c'est sur le bureau près d'ici. Donc voilà, ensuite vous remontez tout en haut, enfin non pas tout en haut, mais dans le centre de commandement, et vous allez devoir mettre DEFCON 5 partout pour avoir la troisième pièce. Et là il y a un seul spawn possible pour la troisième pièce. Donc quand vous êtes ici, il y a deux DEFCON à appuyer en hauteur, donc juste ici il y en a un, il y en a un deuxième qui est juste là-bas, et il y en a deux qui se trouvent en bas aussi. Donc hop, je vais montrer ça, les emplacements exacts, je laisse tout le gameplay comme ça, vous voyez un peu mes déplacements, pour ceux qui ne connaissent pas la map. Moi je ne la connaissais pas, franchement, elle n'est pas si difficile à retenir. Donc là il y a un DEFCON 3, et le DEFCON 4 il se trouve dans une pièce qui n'y avait pas sur 5, donc la pièce elle se trouve ici, voilà, donc derrière l'écran où il y a la fusée, vous voyez. Donc voilà, vous rentrez dans la pièce, et le DEFCON 4 il se trouve là, donc le quatrième, hop, pour passer à DEFCON 5. Ensuite, quand vous êtes en DEFCON 5, vous allez pouvoir prendre un téléporteur qui va vous emmener dans la pièce secrète, enfin dans la forteresse plutôt, dans la forteresse du Pentagone. Voilà ici où il y a tous les présidents qui se réunissent, et là vous avez la troisième emplacement de pièce de l'amplificateur de signal. Ensuite, quand vous avez l'amplificateur de signal, une petite astuce, ça c'est le centre de commandement, ça c'est le laboratoire, et la chaise, c'est tout simplement les bureaux. J'ai déjà fabriqué le bouclier dans les laboratoires, donc je ne peux pas utiliser deux fois la même table de kraft, donc je retourne dans les bureaux. Dans les bureaux, il y a une deuxième table de kraft qui se trouve juste ici. Donc voilà, vous fabriquez l'amplificateur de signal, mais après c'est pas tout, ce n'est pas tout. Vous prenez l'amplificateur de signal, et là vous devez redescendre dans le centre de commandement. Voilà, là je prends le téléporteur pour me diriger au centre de commandement, ensuite je vais placer l'amplificateur sur le téléporteur, juste ici, donc au middle. Merde, j'ai repris le téléporteur, c'est pas grave. Donc voilà, quand vous avez mis l'amplificateur, il y a un téléporteur qui se met en plein milieu. Mais c'est pas fini, il va falloir activer les DEFCON encore une deuxième fois pour le mettre en DEFCON 5. Donc vous activez les 4 petites lumières, comme d'habitude, hop, voilà. Et là, ça activera, quand vous aurez activé les 4 petites lumières, ça activera un téléporteur qui vous emmènera sur MOON, les potos. Alors je tiens à vous préciser que sur MOON, vous ne pouvez pas faire des manches en illimité. Enfin, les manches, elles passent, quoi. C'est pas comme sur MOON, sur Black Ops 3, quoi. Donc là, je vais allumer le quatrième, ouais, c'est là-bas, ok, derrière le grand écran où il y a la fusée, voilà. Et vous appuyez sur le quatrième bouton. Ensuite, vous reprenez le téléporteur et vous allez voir que vous allez pouvoir accéder au pack-à-punch qui est sur MOON. Donc comme je vous disais, vous savez passer les manches sur MOON, hop, vous avez le pack-à-punch, le double pack-à-punch. J'ai oublié de préciser, c'est le double pack-à-punch. Ça, ça se lève tout seul. Et voilà, vous êtes bien sur MOON. Alors, il n'y a pas la planète Terre, je crois. Si, non, non, je pense qu'il n'y a pas. Ou alors, on ne la voit pas avec les nuages. Je ne sais pas, je ne sais pas. Enfin, voilà. Donc, pour retourner dans la map, il va falloir attendre que ça, ça s'ouvre. Donc, vous attendez que ça s'ouvre. C'est sûr, vous avez le double pack-à-punch, je ne vous ai pas montré. Je vais améliorer une deuxième fois mon arme, comme ça, vous êtes sûr que je mytho pas. Hop, 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 voilà. Deuxième fois, ça donne un élément à votre arme. Voilà, je le récupère. Là, j'ai eu l'élément cryogénisation. Donc, regardez ce que ça fait, la cryogénisation. Ça fait un truc de glace, tout simplement. Alors là, ça s'est ouvert. Maintenant, vous pouvez reprendre le téléporteur pour partir. Comme ceci, hop, vous passez dedans et c'est bon. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Cool au Mike. Et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz